Ce soir, c'est le fantôme de Marianne Gaboury qui s'invite au TNM. Marianne Gaboury, c'est une femme qui a vécu entre 1760 et 1875. Elle est morte à 95 ans, elle a eu neuf enfants, c'est la grand-mère de Louis Riel. Et c'est surtout la première femme canadienne-française d'ascendance européenne à avoir exploré l'Ouest canadien. Ma vie commence au bras d'un homme, un bras de pagailleur, assez fort pour fendre les eaux de la rivière Bataille, assez puissant pour porter une femme d'un bout à l'autre du pays. Je suis née un soir de janvier, soulevée par son souffle, un souffle a soulevé les esprits. Et même les jupes, comme un grand vent d'Ouest qui m'a prise par la taille et qui m'a fait tourner, tourner, tourner. On n'avait jamais vu ça dans une veillée, un compteur pareil. Ce soir-là, Jean-Baptiste, l'agis-modière, m'a menée loin de Masquinonger, loin du presbytère où je cirais les parquets, où j'amidonnais les linges du curé. Ma vie commence au bras d'un bel entourlopeur. Ces histoires de canaux fous et de diables changés en carcajou ce soir-là, dans la salle paroissiale, il m'a transportée. Comme on dit dans les livres, transportée d'amour. Jean-Baptiste, ce n'est pas un homme à cultiver la terre. C'est un voyageur. On a voyagé. Quand on est monté dans les canaux à la Chine, les hommes riaient, ils me dévisageaient, se poussaient du coude. Il n'y avait jamais vu ça, une femme dans les bridades de fourrure, une femme en jeu plomb dans-dessus le marché, transportant des livres de l'art, de biscuits, de sucre du pays, puis même un demi-minot à bout de bras. Notre assis ont chacun pour passer l'hiver. À Pembina, c'est là qu'on a passé notre premier hiver au bord de la Rouge. Il y avait une femme, c'est vrai, il y avait une femme qui travaillait pour la compagnie de la baie du son, mais personne ne le soupçonnait. Elle avait des habits, qui ont un nom d'homme, une écossaise qui s'appelait John Favister. On a tous été très surpris d'apprendre un beau matin que John venait d'accoucher. Surprise, je ne l'ai été plus encore échoquée quand c'est pointé au poste d'une sauteuse. Josette, l'Indienne, c'est comme ça qu'on l'appelait, avec ses trois petites filles, trois petites métisses. Les trois filles de Jean-Baptiste, la jimaudière, mon Jean-Baptiste. Un bel enlevé tour l'aubeur, je vous le dis. Il avait marié l'Indienne des années plus tôt à la mode du pays, comme on disait. Tous les blancs font ça. Ils sont fins seuls dans le bois. C'est de la nature. Qu'est-ce que je pouvais, moi, contre la nature? L'Indienne, étant encore plus furieuse que moi, elle voulait me tuer. Elle disait à tout le monde au poste qu'elle allait empoisonner la femme blanche. On s'est sauvés de nuit, Jean-Baptiste et moi. On est partis à l'ouest, vers la rivière Souris, et puis plus au nord, vers la Capelle. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. La rivière Capelle. Les cris disent qu'elle est habitée par un esprit. L'esprit répète, Ça veut dire, qui appelle? Qui appelle? Moi, je compose esprit. Mon premier enfant, une fille, je l'ai eue le jour des rois. On l'a appelée reine. Et le deuxième, je l'ai accouchée dans les prairies. Imaginez. Nous sommes à la chasse, Jean-Baptiste et moi. On chevauche tranquillement depuis des heures à la recherche de bisons. Et soudain, en voici dix, cent, des milliers. Tout à coup, on est pris au milieu d'un immense troupeau de bisons. Mon cheval s'emballe, c'est une juma. Elle est prise d'épouvante. Ses lances de tout bord, tout côté, elle galope comme une donnée. Elle souffle, sue. Et voilà qu'elle rue. Et les bisons prennent peur. Ils lancent de grands mugissements. Ah, ça ne s'oublie pas. J'ai peur. Je crie. Et puis en même temps, je ris. Oui, je ris. Je ne sais pas pourquoi je ris. Puis là, mon Jean-Baptiste qui s'élance à notre poursuite. Ça n'a pas été long qu'il a maîtrisé la juma. Et pas plus long qu'étendu dans les herbes, j'accouche d'un beau garçon qu'on a surnommé la prairie. C'est vrai? Si Marianne Gaboury a été capable de passer à travers tout ça, on devrait être capable de passer à travers la crise du Covid. Fort-ce.